Bienvenue dans cette minute utile du musicien, ça me gratte l'oreille. Aujourd'hui on va parler des bands dans le blues, pour sonner bluesy, et on va voir en jouant des choses très très simples. C'est plutôt une vidéo qui s'adresse à tous. Si vous êtes débutant ou intermédiaire, ça vous sera utile. Souvent vous faites des bands presque machinalement. Vous allez faire et puis ça commence où ça commence, ça finit où ça commence, vous le faites comme ça le fait, et puis souvent ça peut être pas forcément top. On se met un petit machin pour jouer dessus. Je ne suis pas très bon avec les pieds. Donc là on est en La. Le but ça va être d'essayer plein de petits bands différents, d'accord, pour multiplier les expressivités. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la sixth, ok, qui est une note vraiment très colorée sur le blues. Je ne vous explique pas la théorie, mais c'est une note super colorée, très intéressante. Là je fais un pré-bend d'un demi-ton. Alors le pré-bend, il faut vachement s'entraîner parce que si tu montes et que ça fait… c'est juste que tu n'es pas où il faut. Ok, donc c'est l'habitude. Ok. Donc là je la joue, je la monte et je la joue. Je peux la descendre lentement ou vite. Ok. Tu lui donnes vraiment piou, 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 piou. Ok. Piou, piou. Tu peux faire la même chose avec la seconde ici, qui va avoir envie d'aller… Ok, je la monte d'un demi-ton pour aller chercher la tierce mineure. Mais je peux aussi monter pour aller chercher la tierce. Là j'ai fait monter la seconde jusqu'à la tierce, c'est-à-dire un bend d'un ton. Un demi-ton pour aller à la six pour aller à la septième. Puis après je reviens pour aller faire un demi-ton sur la tierce. Donc ça fait… La tierce, je peux aussi la tirer ici. La tierce mineure, je peux la tirer jusqu'à la tierce majeure, qui n'est pas dans la gamme pentamineur, mais qui fait un bien fou sur le blues parce que c'est l'essence du blues. Alors, on verra, si vous vous formez bien avec moi, vous pourrez voir que cette tierce, il y a plein de choses à faire avec, et pas seulement viser cette note-là. Mais il y a tout un tas d'intermédiaires qui sont très intéressants, parce que ça s'appelle les blues notes, c'est ça, c'est des notes infléchies. Et qu'on va faire aller chercher certaines choses qui sont fausses par rapport au tempérament égal, mais qui sont très justes pour le chœur. OK ? Bien sûr, on peut faire d'autres bends. On peut faire des bends d'un ton et demi, on peut faire tout un tas de trucs, même des bends de deux tons. Avec ce genre de cordes, les deux tons, c'est quand même un peu sévère, parce que c'est une grosse corde. Un ton et demi, ça va, sauf que dès que tu en fais deux, avec ce genre de guitare, après, ta guitare, elle est fausse. Donc, il faut juste le savoir. Donc, n'hésitez pas à bien bosser tous ces bends et les intégrer de façon simple dans votre phrasé. Pas commencer à vouloir jouer à tout le beurzin, faites deux, trois petits trucs et jouez tranquillement, tranquillement. Et faites-le comme si c'était chanté. Faites simple, faites simple, faites simple et chantant, chantable. OK ? Donc, on essaye de... Un bend, ce n'est pas juste que je monte et je ne sais pas vers où ça va. C'est que ça part d'un truc, ça va, un truc, ça le vise. Est-ce que c'est un bend complet ou est-ce que c'est une blue note, un truc d'ambiguïté ? Est-ce que je le fais à l'endroit, à l'envers ? Est-ce que je le fais lent, c'est-à-dire comme une apogéature, vite, comme une apogéature ? Ou est-ce que je le fais lent ? Ou est-ce que je le fais lent ? Ou reverse ? Ou pour aller tirer quelque chose ? Tout ça, c'est de l'expressivité. Donc, essayez de faire le plein de l'expressivité. Ah, j'ai fait une autre petite vidéo sous la flotte. Je vous mets l'image ici. J'espère que je vais la retrouver. C'est une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps où je donnais plein de petits trucs pour l'expressivité dans le blues. Et puis, il y a la formation, vous allez... Frise moustache. Frise moustache de cheval. Ok ? Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501